Mohammed, Rasulullah, puis le Sahabi l'a tué. Regarde, ce que le Sahabi a devant lui, il n'avait pas le temps de demander à un alam. Ce kafir a tué plusieurs musulmans. Il a croyé que tout le monde peut le croire, que ce kafir l'a dit que pour s'échapper de l'épée. Et malgré ça, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été content ? Jamais. Nain, Oussama ibn Zayyid, zakallahi, naam. Jamais. Nabi Shumil a répété que vous allez faire avec la ilaha illa quand elle viendra le jour du jugement. Et qu'est-ce qu'il a dit Zayyid, Oussama ibn Zayyid, qu'est-ce qu'il a dit ? Khalas yadatand, khalas, barakallahi. S'il n'a pas fait la première, il ne va pas faire la deuxième. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a souhaité, il a souhaité que s'il n'était pas né avant cet incident, pour dire qu'il n'était pas vraiment content. Pour vous dire, regardez, ikhwan, zakam al-lakhine. Donc, est-ce que ces gens, là, connaissent ces conditions du jihad ? Hein ? Nabi Shasim dit, quand, dans le hadith, Les moineaux, on ne les tue pas, S'ils sont dans leur église, en train d'adorer, même d'ordre du juge, On ne les tue pas. On ne les tue pas, les enfants, on ne les tue pas, les femmes. On ne les coupe pas, on ne brûle pas comme ça, ikhwan, zakam al-lakhine. Ça, c'est quoi ? Ça veut dire que le jihad n'est pas ici pour détruire, ikhwan, zakam al-lakhine. Il n'est pas ici pour détruire. Salam al-rahmatullahi wa barakatuh. Il est ici, au contraire, pour construire. Même ses forces. C'est comme un père qui frappe son enfant pour son bien. Voilà. Walillahi al-matullu al-a'la. C'est ça le jihad. Hein ? C'est comme un père. Un père qui frappe son enfant, Pas pour le but de le frapper, pas pour se réjouir, Mais pour son bien. Voilà le jihad. Voilà le jihad. Le jihad, c'est quoi ? C'est l'amr bil-ma'ruf un nahi al-munkah. C'est ça le jihad. Et qu'il faut qu'il soit le jihad derrière un imam. Hein ? C'est pas comme ça, ikhwan, zakam al-lakhine. Comme le nabi s'asso-slami l'a dit. Il est où l'imam d'aujourd'hui ? Hein ? Les gens qu'on ne connaît maintenant, De 20 ans, 21 ans, Ils disent on est des imams. Et un qui est d'un côté, L'autre qui est de l'autre côté. Comment on barakallahu fait comme on fait ça ? Le nabi s'asso-slami dit, Inna mal imamu, Ou comme on dit ça, Junnatun, Yukatalu man min mara'e, Ou il attaqa bihi. L'imam il junna. On fait le jihad derrière lui. Donc l'imam est une condition dans le jihad. Il est où l'imam, ikhwan ? Je vous donne une petite histoire. Qu'un frère irakien, On peut le comprendre. Et c'est un irakien, Il a entendu ce qu'il a entendu, Que les gens, Les confines ont envahi son pays, Il dit moi je veux défendre, Il dit ma famille, Il est parti en Irak, Il est parti en Irak. Plusieurs groupes, Même des groupes qui se battent entre eux. Il dit ma famille, Il dit ma famille, Il dit ma famille, Comme il a dit un article, Que j'ai lu, Des frères salafis en Irak, Qu'ils étaient bombardés par ces gens, Qui se prend pour des moudjahidim, Et par les kuffars, Et par un shi'a, Et eux, Ils étaient en milieu, Qui reçut tout. Donc, Une personne qui ne connaisse pas, Les conditions, Des personnes qui ne connaissent pas, Les principes du djihad, Le but du djihad, Comment peut-on, Dire qu'on peut, Même une discussion avec lui, Sur ce genre de choses, Subhanallah, La chose la plus importante, La chose la plus importante, Parce que, Elle n'est pas entre toi, Et Allah Azza wa Jil, Mais entre toi, Allah Azza wa Jil, Et une autre personne. La salafah Allah, Et vous n'étiez pas juste, Envers cette personne. Hein? Comment, Vous allez, Rencontrer Allah Azza wa Jil, Au jour du jugement? Comment on va aujourd'hui, Des plantes, Des bombes, Hein? Dans des marchés, Il y a même des sunnis, Qui meurent. Et si tu lui dis, Ahi, Comment tu fais ça? Yubatou ala niyatih, MashaAllah, Tabarakallah, MashaAllah, Tabarakallah, Yubatou ala niyatih, Un tel ame khalas. Un nabi sallallahu ala alayhi wa sallam, Abandon voyours, Ils attend à bon s'obt, Si ils entendent Adam, Khalas. Si ils entendent Adam, Ils foncent pas. Eux, Ils peuvent même la planter devant une mosquée. Est-ce que c'est ça le jihad, Et ils ont toujours la même histoire. Ils pleurent, Ils disent, Regarde, Les musulmans, Ils jouent avec les sentiments, Barakallah, Faits comme des gens. Hein? Ils essayent de renverser les choses. C'est comme nous, On n'a pas du cœur, Pour les musulmans qui meurent. Nous, On ne veut rien savoir. Au contraire, Et je prends Allah comme témoin. Moi, Je connais ces gens qui parlent du jihad. Je vous parle de mon expérience. Wallahi, Je suis allé envers eux pour demander de l'argent. Pour les frères en Irak. Pour les frères en Afghanistan. Wallahi, Et je crois qu'il n'y a pas de jihad. Il ne te donne rien. Les choses minables. Il parle du jihad jour et nuit. Comme le phare, Il dit, Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos frères? Moi, Je préfère envoyer un livre de tawhid aux frères en Irak, Pour que cette femme meure sur le tawhid, Que de lui envoyer de l'argent, Ou bien de dire que je suis avec toi, Et je pleure une demi-journée, Et je l'oublie pour le reste de ma vie. Comme ce qu'on a vu en Dama, Quand les koufals ont insulté le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, Les gens, Eux-mêmes, Et ils nous font montrer qu'ils aimaient le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont sortis, Avec des clopes, Des cigarettes, Sans hijab, C'est ça l'amour du prophète, Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, je vois qu'ils n'ont pas compris. L'amour du prophète, Sallallahu alayhi wa sallam. Choub bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou est-il tiba ? Une personne qui n'avait pas une barbe, Une personne qui ne fait même pas le sabbat. Est-ce que ce genre d'action va l'aider le jour du jugement ? Hein ? Et Choub bin nabi sallallahu alayhi wa sallam, Il fait des choses, Bid'a, Comme les koufars eux-mêmes, Qui l'ont inventé. Hein ? Les marches, Les marches mixtes, Les slogans des koufars, Les slogans avec des shikiyat, Qui n'y a pas de talkousur, Allah azawajil, Haddit ou la haraj. C'est pas le jihad, Ya kouaniza, Comme un m'akhiya. C'est pas le jihad. Maintenant, on parle, On dit, Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ça, Toujours la question qui se pose. Qu'est-ce qu'on peut faire ? De sauver une personne, C'est Allah azawajil, Dernier, Me permet, De shik, Envers le tawhid, Et qu'il marche sur le tawhid. Et qu'il marche sur le tawhid. Mieux de lui donner, Un million de dollars. Il reste sur son, Shik ou i'deux. Peut-être, Il va vous combattre, Dans votre dîme. Ça l'aide à quoi, Ikhwani, Barakallahu alayhi wa sallam, Ça l'aide à quoi ? Ça va l'aider à quoi, Barakallahu alayhi wa sallam. Est-ce que nous, On est des musulmans, Nous on croit que notre vie, Ça va vraiment commencer, Après notre mort. Sahabatour rasulullah, Les compagnies de professeurs, Qu'ils sont mille fois mieux que nous. Hein ? Et qu'est-ce qu'ils ont subi des kouffars ? Trois ans. Trois ans, On cerclés par des kouffars. Ils ne pouvaient rien trouver à manger. Trois ans. Ils venaient voir le prophète, Salaam, Pour que le Nabi sallam, Leur permette de faire le dihal, Et de patienter. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. C'est des musulmans qui se précipitent. Hein ? le Mecca il est mieux que le Quds il est sorti du Mecca à cause d'un mouchriquin ça a rien croit il est sorti du Mecca envers le Medina mais pourquoi ? parce que le Nabi SAW il savait les sahabas ils n'étaient pas prêts même Allah Azza wa Jull comme Cheikh l'Isab et je termine avec ça incha'Allah si le Cheikh est là il a mis les trois étapes du Jihad Rahimah Allah Rahmatin wa Asi'am Cheikh l'Isab avant le Jihad n'était pas permis c'est ça au temps du Dibu le Da'wah de Nabi SAW ça c'est la première étape la deuxième étape le Jihad était permis juste pour se défendre pour se défendre et la troisième étape le Jihad pour propager l'Islam pour se défendre et pour propager l'Islam et vu que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que l'Islam est arrivé en Europe en Espagne en Afrique du Nord etc. et aux autres pays et Cheikh l'Islam il a dit et chaque pays chaque musulman doit utiliser une de ces étapes ça dépend de sa situation si vous êtes dans une situation faible au point vous pouvez même vous défendre qu'est-ce que vous vous allez faire si vous ne pouvez pas vous défendre vous vous préparez mais la préparation doit être par la croyance immatrielle mais la croyance est au promis comment on va donner la victoire à Allah nous n'avons pas besoin d'aide la victoire c'est de revenir au dîme et puis se préparer matériellement si on peut se défendre on le peut si on ne peut pas alhamdulillah comme le nabi s'asso me dit si on ne peut pas se défendre qu'est-ce qu'on va faire une personne va dire c'est comme abdallah 15 il n'est pas un homme maintenant il ne veut pas se défendre si quelqu'un vient non nous on parle du djihad c'est-à-dire il va vous ça c'est une chouba il va vous dire si vous êtes chez toi et quelqu'un va rentrer chez toi pour abuser ta famille moi je me défends bien sûr c'est autre chose mais si je savais que cette personne va venir et moi je suis avec ma femme et ma petite fille ils sont 3 ou 4 moi je ne suis pas un abruti moi je m'enfuis avec ma famille tu ne peux rien faire sinon ils vont te tuer et ils vont faire ce qu'ils vont faire avec le reste de ta famille vous avez compris chaque fois que je vous donne cet exemple si quelqu'un vous attaque à ce que vous avez demandé ça c'est une question bête c'est pas comme ça nous on ne parle pas des expériences individuelles et des choses qui arrivent à une personne lui-même on parle de djihad qui concerne tout l'oumme en plus et si vous allez voir ce qui se passe en Palestine ce qui se passe en Irak ce qui se passe en Afghanistan les Afghans eux-mêmes se tuent entre eux il y a les frères eux-mêmes se tuent avec les kuffars en Irak c'est la même chose il n'y a pas que les chiens il y a même les sunnis il y a même les sunnis qui se tuent entre eux qui représentent l'état l'autre qui représentent les mudjahidines il faut faire attention c'est pour ça on revient on ne fait pas le djihad dans l'anarchie comme ça on revient aux ulemas et les ulemas qu'est-ce qu'il voit comme le dirige une fois il est parti il voit le fitna mais l'anarchie il la voit avant qu'elle arrive donc l'anarchie qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va dire il va voir il va considérer les hypothèses qu'il a il va voir si ces hypothèses il lui permet avec l'aide des textes du Coran à faire le djihad et le but c'est quoi le but c'est de lever s'il voit qu'avec les coordonnées qu'il a ça va on revient les kuffars et l'islam va se baisser à cause de ça on va dire on reste comme ça c'est mieux jusqu'au temps où Allah nous rend victorieux avec la foi avec la croyance et avec l'udal le bachari etc nous on est loin comme Cheikh Fouzan l'a dit qu'il n'y a qu'une personne qui est bête qui pense que nous étant musulmans aujourd'hui on peut être face à face avec ces kuffars avec leurs avions avec leurs armes etc c'est pas moi qui l'a dit c'est le waka et c'est le gros ulamas qui le disent ces ulamas eux ils savent le dîme ils savent le waka aussi ils savent ce qui se passe il y a des gens qui disent que ces gros ulamais ne savent rien vous serez bouche bée de quoi ils ont comme savoir sur ce qui se passe dans le monde comme Cheikh Ibn Baza ainsi les autres ulamas nous on revient au texte c'est pas parce qu'on ne veut pas le djihad comme ces gens disent non mais on attend qu'est-ce qu'on fait on écoute les anarchistes on ne fait propagande pour rien qu'est-ce qu'on fait en attendant eux ils n'ont pas fait le djihad ils parlent sur le djihad ils n'ont pas nous qu'est-ce qu'on fait on fait ce qu'Allah nous a dit on essaie de se sauver de djihannam on se prépare on se sauve de djihannam soi-même ainsi que le proche de nos familles et le djihad il a des étapes Cheikh Ibn Qayyim il a dit une très 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 belle parole il a dit que celui qui n'a pas fait le djihad contre l'ennemi intérieur qui est le shaitan il ne pourra jamais faire le djihad contre l'ennemi extérieur c'est ça dans notre hali qu'est-ce qu'il dit le djihad saallem une humiliation il ne va pas l'enlever il faut qu'on revient au djihad comment on revient au djihad nous s'affir on filtre ce djihad les shirkiyats qui existent on nous rabbi les jeunes on nous rabbi le peuple sur l'iman sur le tawhid sur l'islam et une fois on sera pris on le sera mais pour l'instant on n'est pas pris on n'est pas pris on n'est pas pris parce qu'on est loin dans les deux domaines quel soit le domaine religieux ou bien le domaine de la dunia dans les deux cas on est loin c'est facile de prendre le micro le shir tchadabi peut prendre le micro maintenant vous parler de la situation du musulman en Irak en Tchichinia il va vous faire pleurer c'est facile à faire ça mais ça va aider personne on nous demande de vous aider tous les musulmans avec tout ce que vous pouvez et de ne pas dormir sans penser de c'est notre devoir comme le nabusha s'me a dit que l'exemple des musulmans c'est comme un corps si un membre du corps souffre le reste du corps reste éveillé avec la fièvre c'est comme ça les musulmans nous on refuse subhanallah qu'une goutte de sang celle d'un musulman quelconque il n'y a pas de doute comme Allah même si on ne parle pas comme ça nous on dit réagir c'est tout aider vas-y le jihad on n'est pas pris on revient au علama on attend on dit qu'il y a Allah tu nous a dit on a demandé est-ce qu'il y a personne ici qui est non il n'y a pas une personne qui est pour dire que le jihad hein même au temps le prophète quand le boucher dit est-ce que vous avez vos parents il dit oui il dit avec les parents qu'est-ce qu'il a dit il a dit regarde le boucher le boucher le boucher le boucher le boucher le boucher et le fait de prendre soin des parents est fort le boucher le jihad est fort le kifaya et fort le boucher vient avant le fort le kifaya nous on a dit le fort le boucher pour revenir au fort le kifaya et bien dire et chez l'islam il a dit c'est l'anmi envoyer ton un pays musulman le jihad deviendra fort bien sûr mais ça il a faja à l'adou mais il y a des conditions et c'est le cas ça ça